Ah, c'est bien ce que je pensais. Le bois de chauffage, parfait. Putain de merde. Oh la vache. Oh la vache. Bonjour et bienvenue. On peut pas lire. Bienvenue, bienvenue. Nous sommes en pleine forme, en plein milieu de la nuit. J'avais dit qu'la dernière fois, on allait peut-être ou finir la nuit ou alors sortir. On va voir en tout cas. On va voir un peu comment ça se passe. Alors je me rappelle plus exactement tout ce qu'on a fait. Genre combien de nourriture on a cuit et tout ça. Pourquoi ? Parce que ça fait un petit moment. En fait, on a eu une grosse coupure avec l'événement Escape the Dark Walker. Donc faites-le s'il est encore disponible. On a 33 kilos. Je vais vous balancer des choses. Ah, le sac de couche-là, ça sert à rien de le prendre parce que les cellules-là, ils ont pas peur. Je suis en train de me demander. Ils ont pas peur de l'odeur en fait. Donc je crois que ça sert un peu à rien de le prendre. En tout cas, je pense qu'on va y aller comme ça. On a quand même pas mal de place. On va pouvoir faire le plein si besoin. Donc je voulais aller dans la... C'est bien parce qu'on voit tout illuminé, c'est plutôt cool. Je voulais aller dans les bâtiments qui sont là-bas. Donc on va faire ça. On a 23 flèches en tout sur nous. C'est un peu froid mais peut-être que si on se bouge un peu les fesses, on devrait y arriver. En tout cas, bienvenue, bienvenue. Je vais être honnête, j'ai complètement... Je vous ai complètement oublié. Parce que là, en ce moment, on est... À ce moment où je fais cette vidéo-là, on est samedi. Dans l'après-midi. Je préfère jouer le soir, honnêtement, à ce jeu-là. L'après-midi et tout ça, avec les bruits de la ville et tout ça. C'est un peu chiant. Donc j'espère qu'il y aura pas de problème. Mais la plupart du temps... Enfin, voilà, pourquoi j'ai oublié ? C'est parce que je fais beaucoup de streams pendant octobre pour les jeux de l'horreur. Pour Halloween, voilà. Enfin, je l'avais déjà expliqué. Et du coup, depuis un petit moment, je stream plus. Du coup, depuis une petite semaine. En fait, on a fini l'événement en stream de Escape the Dark Walker. J'ai même fait une petite vidéo, genre, qui résume un peu à tout le stream. Ça va, il n'a pas l'air d'avoir du monde. Donc on est bon. Et cette vidéo, en fait, m'a complètement décalé par rapport à tout ce qui est YouTube et tout ça. Parce que la vidéo, elle faisait 4 heures. Il y avait genre une... Presque 7 heures, je crois, de stream. Donc j'ai tout condensé. J'ai fait 4 heures et tout ça. Je l'ai édité, il n'y a pas de problème. Elle a mis 3 jours à être mis sur la chaîne. Parce que j'ai un très très bon internet. Donc du coup, je n'ai pas streamé. Parce que voilà, c'était tout le temps en train de... De upload, en fait. Voilà, puis après, ça m'a un peu démotivé pour le reste. Et samedi, donc aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va streamer. On va faire un peu de, je ne sais pas, ni au deux. On va se détendre et tout ça. Et sur le coup, je me suis dit, merde, on est samedi. Il est où l'épisode de la survie du week-end ? Nince. Et bah du coup, voilà. On fait celui-là pour dimanche. On fait celui-là pour dimanche, du coup. Donc voilà. Mais pour en revenir à l'événement, faites-le. Il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Le meilleur événement qui existe. Alors là, il faut faire attention. Parce que des fois, il y a des choses dans la neige. On ne sait jamais. Faites-le, l'événement est vraiment cool et vous récupérez aussi un bonus. Vous savez, les bonus, par exemple, moi, on avait commencé avec un bonus de 2 degrés de chaleur, par exemple. Genre tout le temps. Et après, je ne sais plus ce qu'on avait pris en plus. Je pourrais faire pause et regarder, mais je n'ai pas envie de faire pause. Je n'aime pas vraiment faire pause pendant les let's play ou quoi que ce soit. Et vous avez un truc qui est pas mal et je pense qu'on va l'utiliser si jamais on recommence. Et on va vivre la nuit, en gros, parce qu'on se fatiguera beaucoup moins la nuit. Et ça a l'air assez intéressant. Donc je pense que ça... Ça peut être aussi un défi dans un sens. Mais ça peut être vachement intéressant. À la limite, j'aurais peut-être dû prendre le sac de couchage pour dormir. Mais bon, on n'a pas besoin vraiment de dormir. On ne peut pas être fatigué. Je ne suis pas trop sûr si les loups peuvent venir jusqu'ici. Je pense qu'on est tranquille, honnêtement. Donc, antenne radio écho 1. Donc je pense que ça va. Je pense que ça va. Est-ce qu'il y a des trucs ? Alors. Demande d'extraction de loups partout. Épufuire Muskeg et rejoindre la cote. Échec de toute mesure anti-prédateur. À court de nourriture. Par chercher provision en bas de la tour 12. Cote de la porte sécurité 1-5-4. C'est ça qu'il nous faut. Dépêchez-vous. Tour du secteur 12 en panne. Utilisation indistante de relais automatisés. Menace extrême. Prédateur. Spécialiste partenaire. 8-1-9-2-6. Voilà. Donc on a le code. Donc maintenant on peut aller... Aller ouvrir ça. On va mettre un peu de radio. D'abord je regarde les endroits où... À l'extérieur. Pas dans des containers en fait. Parce qu'on a un peu de lumière. Mais je crois qu'il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Voilà. Allez on va fouiller maintenant. On va prendre ça. On va tout prendre. On va tout prendre. C'est pas mal de sortir en aurore boréale comme ça. Pas mal. Donc voilà. Faites-le vraiment le... Cet événement. Vraiment cool. Ça va faire des années pour ceux qui suivent toutes les saisons et tout ça. À chaque fois je disais que les... Les événements devraient pouvoir nous donner des vraies récompenses. Et là on a une vraie récompense. On a le... On a le bonus qu'on peut utiliser. Donc vraiment 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 bien. Ça fait aussi des années que je dis que ça peut être un jeu d'horreur évidemment. J'en ai déjà parlé sur le stream plusieurs fois. Très bien. Ça on ne peut pas les voir. Il n'y a aucun ordinateur qu'on peut voir. J'ai l'impression qu'ici en fait non. C'est un peu bête. Bon je crois qu'on a tout fait. Bon en gros on a eu quoi ? Un peu de nourriture ? Bon c'est pas vraiment nécessaire. Mais on a surtout eu un... Un kit de couture. On en a plein. Je regarde s'il n'y a pas autre chose au-dessus. Ouais non c'est pas vraiment intéressant. Bon c'est réchauffé c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ah oui aussi je crois que avec la mise à jour ils ont corrigé le... Le lag de la sauvegarde. C'est vrai que je n'ai pas fait attention quand on est rentré dans le bâtiment. Bah tiens on va rentrer dans le bâtiment vite fait. Comme ça ça sauvegardera. Parce qu'on me l'a dit sur le Discord et c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Ouais non c'est bon. Il n'y a plus le lag. Ah très bien. Très très bien. Parce que c'est vrai que pendant les combats avec les loups c'était un peu la galère. Donc ça va. Il n'y a plus le gros lag de la sauvegarde. Très bien. Donc encore une fois c'était bien une mise à jour. Un problème de mise à jour. Et pas un problème de la sauvegarde qui est trop vieille et tout ça comme les gens pensaient. Non non c'est simplement leur mise à jour qui était foireuse. Ce qui est marrant c'est que pour l'événement de Dark Walker on s'est arrêté juste là. Le dernier feu je crois qu'il était juste là. Non non je crois qu'il était sur la route. Il était là. Et après on est reparti combattre le Dark Walker ici. Donc c'est assez marrant du coup de recommencer là. C'est assez drôle. La dernière fois on était donc venu nous des montagnes. Et on avait fait ce chemin là en gros. Ce chemin là. Donc là bas il y avait un bâtiment. Puis après on a fait tout ça. Puis après on est arrivé là. Donc nous cette fois on va descendre et on va faire tout l'inverse. Puis après en fait on avait passé le pont. On était là. On était remonté etc. Donc du coup on va faire tout l'inverse. On va peut-être un peu. On avait fouillé là bas. Donc je crois pas que ça sert à quelque chose d'y retourner. Mais ouais on va faire sens inverse en fait. Tout simplement. Tout simplement sens inverse. Que la première fois en fait. On va se réchauffer un tout petit peu. Je vais faire un petit tri dans l'inventaire. Peut-être qu'on va peut-être casser une chaise non ? Genre pour récupérer du bois. Je sais pas trop. C'est vrai qu'on avait un peu de problème avec le bois. Un peu d'eau. J'avais dit que peut-être qu'il fallait faire un peu plus de nourriture non ? Je me rappelle plus trop. Enfin peut-être pas de la nourriture à la limite mais de l'eau etc. Parce que de l'eau c'est vrai qu'on en a pas beaucoup. Enfin quoi que voire même des steaks en fait. On va récupérer plus de bois. Donc là on a une chaise. On a aussi une étage. Non. On peut pas le faire à la main. La main deux heures. C'est long. Ça fait un peu long. Deux heures. Bon alors on va dans la forêt. On va essayer de récupérer un peu de bois. A la limite. On va descendre tout ça là-bas. Enfin quoi que on... Non on va pas vraiment passer par l'extrême. Vu qu'on sera plus ou moins vers le centre. Enfin voilà. Mais ça va être drôle. Ça va être fun quand on passera la corne. Ça va être drôle. J'ai fouillé le coffre ? Non. Genre là y'a pas du bois. Je sais même pas si on peut enjambé. Ouais. Y'a un peu de vent aussi. Voilà très bien. Ah. Hop là. On a pu le passer. Donc voilà. L'événement était très très bien fait. Très très bien fait. Les mécaniques et tout ça. Vraiment cool. Donc vraiment très très heureux d'avoir joué à ça. Et j'espère vraiment qu'ils vont continuer dans ce sens là. Et c'est très bon signe aussi pour les mods. Parce que là on avait vraiment des mécaniques un peu genre nouvelles et tout ça. Donc du coup ça voudrait dire que par exemple c'est un peu. Voilà. Genre ces mécaniques pourraient être utilisées pour les gens qui font des mods. Oh cool. Si jamais on peut. Donc vraiment. Où est-ce qu'on va là ? On était venu là ? Non. Ça ressemble à l'autre côté qui est un peu pareil. Bon par contre on va peut-être rentrer. Oh. Cool. Je pensais que c'était du charbon. Ah. Bien ce que je pensais. Les bois de chauffage. Parfait. Oh putain de merde. Oh la vache. Oh mon dieu. Ah putain. Oh la vache. Non mais t'es sérieux. Oh le jumpscare que je me suis pris. Attendez faut que je boive un coup. Non mais. Ah j'ai mon coeur. J'ai mon coeur qui bat à fond quoi. Oh. Oh la vache. Ouais. On l'a pas entendu. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On l'a pas entendu du tout. Oh la vache. Oh putain ça fait longtemps que je m'en suis pas pris un comme ça de jumpscare. Ouh. Ok. Alors. Je voulais voir quoi moi sur le menu pause. Oh putain de merde. Ouais bah c'est ça. Le truc qu'on débloque Dark Walker. C'est ça. Donc c'est pas mal. Nous on a quoi qui est validé. Je me rappelle. Enfin oui on peut voir les émotes. C'est quoi ça et ça. Enfin les émotes. Les insignes. Ah oui c'est coureur de froid. Consomme. Désorme 25% de caviar. Ok. Mon dieu. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah là va. Il est juste à côté. Mais il a fait demi-tour. C'est très bizarre. On dirait un loup normal en fait. C'est pas un loup normal ça. C'est pas normal. Qu'il y ait des loups normaux ici. Hein ? On est d'accord ? Normalement il y a que des loups gris et ils sont en meute. Je devrais peut-être bander l'arc. Je ne sais pas. Ah non il était bien là. C'est pas un fantôme qu'on a vu. Je suis en train de regarder les pas. Très bizarre. C'est quoi ce bruit. Très très bizarre. On dirait qu'il s'est complètement perdu en fait. C'est normalement quand ils nous détectent ils vont... On ne devait pas passer par la droite nous. Quand ils nous détectent ils devraient amener la meute en fait. Une grotte ça ? Ouais on aurait dû passer à la droite. Très bien on va rentrer. Il y a plein de bois comme ça là. On a vu qu'il fait froid. Attendez je vais juste regarder à côté de ce tronc d'arbre parce que là j'ai l'impression qu'il y a des objets. Ah c'est déjà du bois en fait. C'est pas une boîte ça ? Bon allez on rentre. On a trouvé pas mal de bois ça suffit. Je crois qu'on a eu on a eu assez de frayeur pour la nuit. Donc on rentre. Non mais il a peur seul en fait. On est d'accord ? On est d'accord qu'en fait il a peur seul. Parce que là je crois qu'il est allé à meuter tout le quartier en fait. Mais sinon il vient pas quoi seul. Il attaque pas. Ah ben putain. Je pourrais être quasiment confirmé en fait ce que je suis en train de dire honnêtement. J'ai pas l'impression que... Bref. J'avais déposé certaines choses. Qu'est-ce qui m'a fait sursauter le truc ? Incroyable. Incroyable sérieux. Très bien. Très bien. Très bien. Je suis en train de me dire est-ce qu'on fait de la nourriture ou pas. Mais je suis en train de voir aussi qu'on a pas de... Qu'on a pas de viande en fait à cuire. Donc du coup il faudrait descendre dans le froid. C'est quoi ça ? Non c'est rien. Descendre dans le froid pour aller couper du loup. Allez découper du loup. On a 21 bouts de bois. On va les mettre là. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? Pas grand chose. J'ai envie de... Je crois que ces deux objets on va les prendre sur nous. Parce que ça ce sont des objets de craft en fait. Ah pour les balles. Donc du coup on les laissera à la forge pour les balles. Ça me paraît logique en fait. Ça me paraît logique de les laisser là-bas. Donc on les prendra avec nous. Les chaussures on en a pas besoin. À part on peut les recycler pour du cuir séché. Mais honnêtement ça fait... Ça fait en fait beaucoup d'heures pour deux cuirs. Je ne sais pas trop. On devrait quand même. Ah oui on a ça aussi. Je vais le prendre sur moi. C'est pas très lourd mais je vais oublier en fait de les prendre. Ouais non c'est pas très lourd. Quoique ça c'est pas mal lourd en fait. C'est pas 075 quand même putain. Alors ça c'est bon. Je crois que l'aurore borale commence à s'estomper. On va couper un peu de loup. Il fait froid quand même. Je sais pas si on a le temps d'en refaire un deuxième. Il fait un peu moins froid. Il fait bientôt jour par contre. On devrait peut-être dormir. Mais il faudrait quand même faire cuire la viande. Il faudrait quand même faire cuire la viande. Bon on va partir dans la journée en fait. Ici il ne fait pas extrêmement froid. Donc on devrait pouvoir se débrouiller. Je vais être honnête. Par rapport à la température je parle. On va pouvoir faire cuire. On va déjà faire un feu. Comme ça on a deux steaks. A quoi qu'on peut faire cuire qu'un par un en fait. J'aurais pu déjà allumer le feu. J'aurais pu complètement allumer le feu. J'ai besoin de trouver un endroit pour éviter de ce froid. Du coup on va faire comme ça. Hop. Très bien. Oh la vache. Ah bah on a eu une belle frayeur. On a eu une belle frayeur. Très bon. 38 minutes. Très bien. On redescend. Après c'était quoi ? Je crois que c'était en stream. Moi en commentaire on avait dit de bien fermer la porte. Dans la tour. Parce qu'apparemment il pourrait monter les loups. Ou il pourrait même rentrer à l'intérieur. J'attends de voir perso. J'attends de voir quand même. Mais je ne serais pas totalement surpris. Vu que ça monte les escaliers. Je ne serais pas totalement surpris. Non ça c'est à nous. On veut le manger. Très bien. On a 2h50 encore. On a un fait tout. C'est celui-là à 100%. On le prend. Ça aussi on le prend. C'est à nous. On a 2 livres à lire. Du coup. On a 2 livres à lire. Aussi on a une fusée nautique. La fusée nautique on va essayer de la garder. Je crois que c'est la seule qu'on a. Je crois qu'on en avait une. Quand on était venu la première fois. Genre pendant ma grosse découverte. En gros. On en avait une. On l'a utilisée. Parce qu'on était à court de munitions. Enfin de flèches et tout ça. Je me rappelle. Maintenant on va essayer de plus les combattre. Comme on a fait tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Le dernier épisode. On en a tué quoi ? 4 ? En tout je crois. Pourquoi je ne me mets pas à côté du feu ? On se réchaufferait plus vite. Ah c'est bon. Très bien. Du coup on va prendre encore. Un steak. Voire deux. Voire deux. Ah ça va. Vous voyez qu'il fait moins froid maintenant ? Beaucoup moins froid. Par contre l'autre steak il est un peu. Pas en contre-bas. Ok. Ok. J'ai entendu un loup. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de loups pour faire une meute. Et du coup quand ils nous voient ils ont peur. Mais je ne suis pas complètement sûr de ce que j'avance. Euh. Attends. Hop. Je ne suis pas complètement sûr de ce que je dis. Mais pour le moment j'ai l'impression que c'est ça. C'est que il n'y a pas assez de monde en fait pour faire une meute et nous attaquer. Vous voyez avec la vie là en bas. Et du coup le peu qui nous croise. Bah ils partent en fait. J'ai l'impression. 19 minutes on peut aller prendre un steak encore. Mais ouais encore une fois pas entièrement sûr. Il fait quand même un peu froid en fait. Il fait quand même un peu froid en fait. Après il fait froid en fait. Non honnêtement ça va. Ça passe. Honnêtement on a vu pire. Ce que je voudrais en fait c'est pouvoir mieux voir. Il faudrait qu'il rajoute. Vous savez quoi ? Un mode qui pourrait être vraiment sympa. C'est que dans les tours comme ça. Dans les tours de chasse. Les tours de gays et tout ça. Normalement il y a toujours des gens avec des jumelles et tout quoi. Enfin il y a des jumelles. La plupart du temps les gens ont des jumelles. Et à la limite s'ils ne veulent pas rajouter de jumelles. Genre le... L'outil de jumelles. Ce qu'ils pourraient faire c'est des... Des longues vues. Vous savez des trucs... Genre sur pied et tout ça. Genre par exemple là dans le coin. Ce serait vachement bien à l'extérieur. Qu'on puisse regarder. Qu'on puisse voir la map en fait. Parce que le fer à la vue comme ça. Des fois c'est pas trop trop bon. Bien. Enfin c'est pas facile. On se réchauffe. 1h30. Très bien. Encore 2. 3 steaks. Ça part vite. Ça part vite. Encore 1 litre. Est-ce qu'on en fait plus ? Je pense pas qu'on a besoin d'aller en chercher un peu plus. De la viande là. On a ça, on a ça. Très bien. J'ai envie de... A la limite ce qu'on pourrait faire c'est prendre des... C'est quoi ? C'est 450 calories. Et c'est 500 calories. A la limite on va prendre ça. C'est 600 calories. Et c'est pas lourd. Et c'est pas lourd du tout. Ce qu'on pourrait faire c'est peut-être réparer des vêtements. Et c'est pas lourd du tout. Même pas, même pas. Non, il n'y a rien à faire. Je suis un peu dégoûté. On peut pas lire une heure. C'est trop long. Il n'y a pas grand chose à faire en fait. On peut le faire dormir genre une heure. On a encore un steak je crois. On va mettre à deux heures de feu. Quoi qu'on pourrait faire de l'eau aussi. Voilà. J'arrive pas. J'arrive pas à prendre ce que je connais. 39 minutes. On va dormir une heure. Donc maintenant il n'y a plus problème de sauvegarde. Honnêtement on peut... On va dire que dans les épisodes précédents je commençais à arrêter de vouloir faire genre une heure et tout ça. Parce que c'était extrêmement extrêmement frustrant ce lag. Par contre j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit lag encore. Je vais encore dormir une heure. Je vais vous le montrer. Vous allez voir. C'est genre quelques secondes après la sauvegarde en fait. Vous allez voir je vais faire que tourner. Attention. Ah oui ? On l'a eu là. On a eu une sorte de... Là ici quand j'ai fait ça. Il y a eu une petite... Comment dire ? Genre un à-coup. Vous voyez ? C'est pendant une fraction de seconde. Donc il y a quand même encore un truc. Mais bon. C'est beaucoup mieux déjà. Ah du coup on va dormir. On va être fatigué encore. Ça c'est fait. Ce qu'on pourrait faire c'est... C'est ça. C'est 4 minutes. Ah bah. On avait pris le bâton. On va vider ceux qui sont à 110. Garder ceux qui sont à 125 ça aussi. Ça ça doit être tellement vieux. C'est thé là. C'est thé rouge. Ils doivent être tellement vieux. Tellement vieux. Parce que maintenant ça va faire un petit moment déjà qu'on fait à 125. Cels là ils sont toujours à 100 calories. Ils doivent être méga méga vieux. Du coup on pourrait prendre du thé pour mieux dormir et tout ça. Mais on va pas le faire. Parce que sinon... Honnêtement c'est du gâchis. Donc comme j'ai dit. On va peut-être partir la nuit. On va voir. On va voir. C'est pas grave. On a assez d'eau. On a encore 2 litres sur la table et tout ça. C'est tranquille. Donc on va dormir. 3, 4 heures peut-être. 4 heures. Et on va partir. On va partir. On va descendre la corde et tout ça. Je pense qu'on va se... La prochaine étape ça va être d'aller dans la cabane qui est près du lac. Je crois. On est en pleine forme. On n'a pas récupéré trop de vie. La cabane qui est vers là en fait. Le fait où est-ce qu'on le prend. On va pas le prendre je pense. Parce qu'on a déjà un. On est déjà 37 kilos. On doit prendre ça. Les bâtons. On va les déposer. Parce qu'on est déjà un tout petit peu lourd en fait. Ah les chaussures comme j'ai dit. On pourrait les prendre et les détruire mais... Ça prend de la place. Je voudrais vraiment bien être en dessous des 40 kilos. Oui mais je voudrais prendre aussi un steak. Voilà c'est ça mon problème. J'en ai un steak en rab. Je ne suis pas sûr que je peux porter beaucoup d'euros. Euh... Ouais. On a qu'à y aller comme ça. Ah mais non on peut pas prendre la corde. On peut pas prendre la corde. Bon bah c'est bon. Je voulais prendre les chaussures pour les détruire plus loin. Mais au final non. Parce qu'on va prendre la corde. Donc c'est parti on y va. Allez. Donc on va prendre la corde. On va faire ce chemin là. On va descendre. On va faire attention parce qu'il y a beaucoup de meutes de loup. On va peut-être en voir honnêtement. Enfin bref. Donc on va descendre. Et là-bas... Je crois que c'est là. Il y avait la cabane. Je crois qu'on va s'abriter là-bas. Ouais. Allez. On y va. Il fait pas extrêmement froid vous voyez. Mais bon. Il va falloir un peu se bouger le cul quoi. Je n'ai pas envie de rester dans la nuit à l'extérieur. C'est parti. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut voir un peu ? Il n'y a pas grand chose à voir honnêtement. Ah c'est peut-être là-bas la cabane. Avec le pont. Je ne me rappelle plus. Il y en a plusieurs. Il y en a une qui est contre... Il y en a une qui est au bord de l'eau. Il y en a une autre qui est un peu plus haut en fait. Donc je ne sais plus trop. Bon, on va voir. Très bien. Très bien. Je me demande si on peut les one-shot avec une flèche. Mais sans leur tirer dans la tête en fait. Parce que peut-être qu'ils ont moins de vie que les autres. Ils ont peut-être moins de vie que les loups. normaux. Je ne sais pas trop. C'est quoi ça là-bas ? Est-ce qu'on prend des bouts de bois ? Et bien il y a la route. Alors moi ce que je voudrais trouver c'est la maison. Est-ce que ça sert ? J'ai l'impression qu'il y a des bâtiments là. Je ne suis pas sûr. Vous savez, genre des toilettes transportables pour les chantiers et tout ça. J'ai l'impression qu'il y en avait. Il y a peut-être une... Non, non, il n'y a rien. Non, je ne pense pas. C'est marrant parce qu'on est protégé du vent à cause de la dune. Ok, il a eu peur. Ah, donc ils peuvent avoir peur du sac de couchage. Ah, c'est bon à savoir ça. Ben vous voyez, je n'étais pas sûr de ça. Je pensais que non, personnellement. Je pensais vraiment que ceux-là étaient plus ou moins, on va dire, immunisés contre... On va aller là-bas. La maison, elle doit être là-bas. Je pensais vraiment... Ah, merde. On a un autre. Si vous avez peur, Tron, c'est ok pour moi. Je ne vais pas... Je ne vais rien dire. Il n'est pas sûrement celui-là qu'on vient de voir. Non, 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 je pense que ça m'étonnerait qu'on ait autant de chance. Genre trois fois d'affilée comme ça, ils auraient les... On aurait fait peur avec le sac de couchage de l'ours. Non, 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 ce n'est pas possible. On n'a jamais eu autant de chance. Non, je pense qu'encore une fois, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de monde pour une meute. Ou alors, vu qu'on a tué une meute récemment... Enfin, récemment, ça fait quand même quelques jours. Maintenant, ils ont peur. Il y a quoi là-bas ? Je ne sais rien. Je ne sais pas exactement où on va. Pont du corbeau. On va aller vers l'eau et puis basta. Juste regarder sous le pont, si jamais il y a quelque chose. Bah si jamais vous... Si jamais vous êtes sûr de ce que j'avance, que genre ils ont peur parce qu'on a tué une meute il n'y a pas longtemps, ou alors il n'y a pas assez de monde pour faire une meute, dites-moi. Mais moi, je ne vois que ça. J'ai l'impression qu'ils arrivent à me suivre, en fait, à l'odorat, par contre. J'ai l'impression qu'ils arrivent à me suivre de loin. Ah, c'est quoi ça, un ours ? Par contre, il va falloir trouver un endroit. J'en ai entendu un vers là. Là-bas, on a vu un ours. C'est bon, on arrive au bord. On devrait avoir la petite maison. Faire attention, parce que vous vous rappelez, on avait vu l'ours qui se baladait ici, je crois, la première fois. Parfait, on va tout prendre. Très, très bien. On commence à avoir une petite tempête, là. Ouais. Parfait, parfait, parfait. On est arrivé au bon moment, ici. Je regarde s'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Bon, après, c'est des zones qu'on a déjà fouillées, donc ça m'étonnerait qu'on trouve des choses, mais juste au cas où. Je pourrais être complètement sûr. C'est vrai qu'on était un peu extrêmement, même, pressés, la première fois qu'on était venus. Parce qu'on était quasiment mourants et tout. Donc, on a pu loupé des choses. On a pu loupé des choses. Ok, parfait. Alors là, il n'y a pas de... Si, 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 si. Il y a un attre et on peut mettre deux choses, du coup. On va dire que je dis ce passe bêtises. Yes. Parfait. J'ai fouillé. Tu vois. On va reprendre ça, ça fera du tissu. Ok, très bien. On va prendre ça. Charbon, charbon, charbon. Charbon. Très bien. On a encore deux steaks. Qu'est-ce qu'on va mettre encore ? Qu'est-ce qu'on va poser ? On peut poser ça. Ça prend de la place. Enfin, c'est lourd pour le moment. Donc, on va poser ça. Très bien. On a 36 kilos. 36 kilos, c'est très bien. Je regarde si on n'avait pas loupé des choses la dernière fois. C'est marrant. Moi, j'aime bien aussi ce côté-là. Du genre, on était déjà venu passer... On était déjà venu par là, par ici. Enfin, on est passé par cette maison, c'est ça que je veux dire. Mais genre, on était moitié mourant. On était mal en point. On était pressé par le temps. C'était très, très limite. Et vous voyez, genre, plusieurs jours... Enfin, je ne sais pas quand on était venu ici. Mais c'était il y a des jours et des mois. Et là, on revient. Genre, on est beaucoup mieux équipé. Ça se passe beaucoup mieux. On est plus tranquille. J'aime beaucoup. Ça crée vraiment des petits moments assez sympas, je trouve, dans le jeu. Le fait de revenir sur ses pas, des fois. Ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est plutôt sympathique, je trouve. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je crois qu'on pourrait peut-être sortir, essayer de récupérer du bois. On a deux steaks. On a du bois ici aussi. On peut quand même casser pas mal de choses, étagères. Quoique, on n'a pas énormément non plus. Portes. Combien ? Deux pour 39 minutes. Ouais, non, on n'a pas énormément à casser. Bon, par contre, on a du tissu, ça, c'est bien. On va peut-être pas tout prendre. Attendez. On va faire ça. Il va falloir peut-être faire de l'eau, à la limite. Ou alors, on va peut-être passer la nuit. Enfin, attendez, combien on a ? Ça va être chaud. Peut-être on passe la nuit ici. Puis après, on va à la conserverie. Et là, ça sera l'endroit où on fait de l'eau et tout. Par contre, on a vraiment un super brouillard. Si jamais il y a un loup ou un ours, on va rien voir. Ça, c'est dangereux ce que je fais. Très dangereux même. Ah, et ici, les brouillards, ils sont à combien ? Au moins 36. Ah, on a le risque de l'enfermement. Oh, c'est chiant. J'avais même pas vu. On avait trouvé une grotte pas loin. Je crois bien. On avait trouvé une grotte. Donc, à la limite, on a cette solution. Et on va rentrer. Ah, c'est embêtant le mal de l'enfermement. Je pensais, je n'avais pas vu qu'on avait ça. Vraiment con. Je n'avais pas vu. Où est-ce qu'on pourrait dormir ? Je crois qu'il y avait une grotte, mais je ne suis pas totalement sûr. Il faudrait aussi dessiner la map. Ah, un truc qu'on n'a pas fait. Ah, j'aurais pu le faire. Attendez. Eh oui, j'aurais pu prendre du charbon. Ah, quel idiot. Ah, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié. C'est quand on était au sommet de dessiner. Ah, mince. J'ai envie de dire, peut-être qu'on repassera par là pour partir. Peut-être que ce sera le mieux. Parce que... Parce qu'après, on se retrouverait où, là ? Nous, on a pris quelle route ? Je ne me rappelle même plus. Muskegmorm. Ouais, nous, on est passé par le ravin. Nous, on est passé par le ravin. Ouais, mais après, il y a deux cordes encore à prendre. Ah oui, on avait un pistolet de détresse en plus. Non, à récupérer, je crois. Je ne me rappelle plus de ça, par contre. Je crois qu'on avait ça et on l'avait laissé. Je ne me rappelle plus. Parce que maintenant, entre les streams qu'on a fait et ma survie, j'ai un doute. Mais je dirais qu'on a un deuxième pistolet. Le premier, on l'a laissé à la maison. C'était celui-là du Montimberwolf. Et le deuxième, je crois que c'était avant qu'on parte. Enfin, non, pas avant qu'on parte. Dans le ravin. En descendant. Donc, on pourrait remonter. Comme ça, on le récupère. Puis après, on repart au lac mystère. Parce qu'après, sinon, il faut remonter par là. C'est chiant, ici. Et après, il faut repartir à Muskegmorm. C'est un peu relou, en fait. Je trouve ce chemin plus rapide, plus facile, surtout. Celui-là qu'on a emprunté. Bon, le risque de mal de l'enfermement, ça c'est relou. Qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, on n'est pas trop trop fatigué. On n'est pas trop fatigué. Très bien. Arme-feu, revolver, vétéran. Sans avoir tiré une seule balle. Bon, vu qu'on ne voit rien, on va directement le déposer par terre, le livre. Ça doit être, c'est quoi ? 0,50 encore ? Maintenant, il ne reste plus que celui-là. On va monter, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on gagne, à niveau 3 ? C'est ça, revolver 3. Efficacité. Des ripostes en lutte, 10%. Compensation du recul, 35%. Etat, plus 3 par réparation. C'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Parce qu'après, de toute façon, il va falloir aller à l'emplacement avec la forge et tout ça. Donc c'est un peu loin. Je voudrais bien le montrer sur la map, mais je ne peux pas. Donc on va s'arrêter là. On va manger, on va dormir. Après, on a encore des thés, tout ça. Ce n'est pas vraiment un problème. Voilà, on va dormir le plus possible. On va se réveiller en pleine forme. Il fera encore nuit, donc peut-être qu'on sortira dans la nuit. Si jamais il n'y a plus la tempête, on sortira dans la nuit. Sinon, on attendra qu'elle passe. Et c'est à peu près tout. Voilà, ça c'est pas mal. On a bien avancé. J'aurais voulu avancer un peu plus. Mais bon. C'est comme ça. A la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada